Salut à tous, c'est Café Brioche. Bienvenue pour un nouveau podcast en compagnie de Lucas comme d'habitude. Salut ! Et aujourd'hui, on va parler des auto-écoles. Voilà, on a quelques comptes à régler avec ces auto-écoles. Non, plus sérieusement, on va parler de notre expérience parce que moi et Lucas, on a des expériences particulières. Je pense comme beaucoup, vous allez vous reconnaître dans ce podcast. On a tous galéré dans les auto-écoles. Je ne pense pas qu'il y en a qui ont passé le permis sans avoir une petite galère. Après, il y en a qui commencent et qui savent déjà conduire parce qu'ils ont pris la voiture du grand frère sur le parking et des fois sur la route aussi. Voilà, ils ont appris dans les routes d'Antalia à conduire. Ils arrivaient avec la BM. En fait, il faut juste respecter la circulation et après, c'est bon. Ils le passent en 20 heures. C'est ça, dans les autres pays. Dans les autres pays, il y en a certains qui savent déjà conduire. Ils arrivent en France. 20 heures minimum. 21 heures, je crois. Voilà, on avait quelques potes qui savaient aussi conduire. Donc voilà, on ne peut pas les dénoncer. Directement, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a des petits détails, genre la conduite écologique, les priorités à respecter, tu vois, les cédés le passage, les bases, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, pour commencer, moi, je voulais parler de mon expérience. Elle est un peu différente par rapport à la tienne parce que moi, j'ai fait conduite accompagnée. Ouais. Donc, je peux parler de ça. Donc, le code, on va vite fait commencer. Donc, pour permis. Nous, on n'avait pas les résultats encore au code parce que maintenant, genre une fois qu'ils passent l'épreuve, ils ont direct les résultats, il me semble. Et là, dans la nouvelle réforme du code, il me semble qu'ils ont directement. Parce qu'avant, ils l'avaient direct. Après, ils ont switché une période pendant trois jours parce qu'en fait, il y en a qui se faisaient casser la tête à cause de ça. Genre, il y a des élèves, ils étaient trop nerveux et ils réagissaient hyper mal, tu vois, face à les... Ouais, il faudrait check, mais soit ils ont direct le résultat, soit ils connaissent la note exacte. Ok, d'accord. Le nombre de fautes exactes parce que nous, on pouvait pas savoir. Nous, c'était trop de jours. À part si on fait un perfect, tu vois, à part si on avait la note totale, la note complète. Ah, pour la note, ouais, la note, on sait pas. Moi, en tout cas, je savais juste que je l'avais, mais à trois jours. Avant, ils le savaient directement, tu vois. Et j'ai aussi une grande question. L'épreuve du... Pourquoi à l'épreuve du code, on a d'autres questions que pendant la poupa ? Et des questions totalement différentes. Genre, tu te prépares pendant deux, trois mois pour avoir des questions qui sont sorties de nulle part ou interprétées différemment, genre avec des petits pièges dedans, tu vois. Toi, t'es comme ça. T'es comme ça sur la télécommande, tu vois. C'est vraiment, les gars. Tu trembles des mains. Il faut changer ça à tout prix parce que déjà qu'il y a des milliers de questions à apprendre par cœur. Et eux, ils t'en sortent, genre, des nouvelles. Après, il faut dire une chose, c'est que le code, quand tu le passes en globalité pendant l'examen, il est beaucoup plus facile que tous les entraînements que j'ai faits. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, c'est que les questions, elles étaient un peu plus... Enfin, elles étaient beaucoup plus simples. Il y avait peut-être deux, trois questions qui étaient pièges. Mais les questions, elles étaient cent fois plus simples. Donc, ne vous inquiétez pas parce que je sais que les entraînements de l'école, on vous donne des questions. Des fois, tu les as jamais vues. Tu te dis si elles tombent, je suis foutu. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ils reviennent aux basiques, feux de croisement. S'il fallait faire une comparaison, c'est un peu le bac blanc et le bac. Le bac blanc est souvent plus difficile. On te fait un peu stresser sur des thèmes qui ne seront jamais... On ne va jamais te questionner là-dessus, mais on va quand même te le poser le jour du bac blanc pour te faire un peu stresser, pour te forcer à réviser. Ouais, ouais. Et surtout, la correction, elle est plus facile au bac. Ouais, ouais, putain. On me retrouve avec des notes, tu ne comprends pas. Du coup, pour revenir à ça, moi, j'avais eu le code premier coup. Après, je ne sais pas toi. Mais je ne pensais pas. Il y a des gens qui galèrent un peu. Tu te refais les questions en tête. Putain, le CD, le pas. Je fais vraiment de ça. Tu as mis quoi, la B, la 27 ? Et surtout que tu peux décaler dans les télécommandes. Si tu décales d'une question et tu as mal validé, tout est faux. Du coup, il faut faire attention sur ça. Mais du coup, après, l'étape, la grande étape, l'épreuve, c'est la conduite. Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que la conduite, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, quand j'y suis allé la première fois, donc tac. Et moi, en fait, je suis parmi les seuls... Je fais partie des seules personnes en France qui n'avaient jamais touché une pédale. Même pas dans un parking. Mes parents, ils ne m'avaient jamais dit, vas-y, conduis un petit peu dans un parking. L'embrayage, je ne savais rien. Le gars, il ne me croyait pas. Il me dit, allez, arrête, c'est bon. Il y a de trenou. Ouais, genre, le dimanche après-midi, sur le parking du Super U, là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y en a plein qui s'entraînent. Et franchement, bon, c'est pas... Mais si vous pouvez un peu vous entraîner sur des parkings et tout avant... C'est un gain d'heure. Voilà, c'est un gain d'heure et c'est surtout un gain d'argent. Après, ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Tu as des parents plus patients que d'autres. Moi, je ne pourrais pas le faire tous les dimanches parce que ça gonflait mon père. Voilà, bon. Parce que aussi, je ne suis pas non plus un as. Je ne suis pas Lewis Hamilton au volant, on va dire. Donc, c'est normal aussi que tu perds patience. Et pour toi, en fait, c'est tellement naturel pour eux qu'ils ne comprennent pas le fait que tu puisses galérer sur un passage de vitesse, toujours au début sur le démarrage, tu vas caler, tu vas faire des sauts de mouton avec la voiture. Et ça, tu ne le comprends pas parce que nous, on le voit aujourd'hui. Moi, j'ai cinq ans de conduite. C'est comme marcher maintenant. En fait, tu ne réfléchis même plus. Je ne pourrais même plus expliquer à quelqu'un. Tu vois, tu pourrais l'expliquer, mais pas aussi bien qu'un prof d'auto-école parce que c'est là où je respecte les instructeurs d'auto-école. Ils sont patients. Ils sont patients. Franchement, c'est un métier, ça demande beaucoup de patience. Tu es avec le gars, il cale huit fois. Tu es là, tu as passé une mauvaise journée. Allez, allez, Lucas. Allez, c'est parti. Moi, il perdait patience parce que j'étais un peu un attardé au volant. Mais en majeure partie, et tu vois, ils sont avec leur pédale de leur côté, tu vois. Ils sont là. Qu'est-ce que tu fais ? Elle appuie sur la pédale à fond, tu vois. Elle te regarde. Genre, tu as l'impression que tu as tué quelqu'un, tu vois. Tu as vu la voiture derrière, là, Lucas ? Tu vois. C'est souvent comme ça que ça se passe les premières séances. Moi, ça, c'est un peu prolongé. Tu es là. Tu veux faire le gars. Tu roules à 40 et tout. Elle, elle accélère. Tu sens la voiture. Elle te dit, qu'est-ce que tu fais et tout. Tu te dis, mais tranquille, je veux. Tu vois rien. Tu maîtrises rien. Tu es juste au volant. La voiture, elle prenne toute seule des fois. En ta tête, tu es dans un désert seul en train de marcher. C'est ça. Les premières séances, tu vois des coups d'accélérateur, des freins. Mais je leur dis merci parce que des fois, je pense qu'il y aurait eu plusieurs fois des accidents s'ils n'avaient pas à l'effet d'âge. C'était quoi le plus difficile à acquérir pour toi ? Est-ce que c'était les manœuvres ? Est-ce que c'était les passages de vitesse ? Est-ce que c'était le reflet du code de la route ? Moi, c'était les démarrages en côte. Démarrage en côte sans frein à main. Je galérais. En plus, je me souviens, j'avais passé une mauvaise journée et j'avais la flemme d'aller à l'auto-école. Ma mère, en fait, je devais passer la conduite à accompagner. J'avais 16, 17 ans et je savais que je n'allais pas avoir le permis. Je n'avais pas de voiture. Moi, je ne voyais pas l'utilité. Mes parents, je les remercie aujourd'hui parce qu'au final, l'utilité, elle est énorme. C'est bien de le faire directement juste avant le bac parce que tu as du temps à consacrer. Quand tu es en terminale première, tu as quand même du temps libre. C'est cool de faire ça à ce moment-là parce qu'après, pendant les études, peut-être que vous n'allez pas partir à l'étranger, vous n'allez pas avoir la nécessité parce que moi, actuellement, je ne me vois pas rouler parce que je n'ai pas le besoin aussi. Tu n'as pas la même motivation. Donc, voilà, moi, j'y allais. Donc là, j'avais passé une mauvaise journée. Je n'avais pas envie d'y aller. Puis, je crois que c'était 40, 40 euros de l'heure. C'est super cher, par contre. Super cher. Ils se mettent bien. Ils se mettent bien. J'y vais. Donc déjà, la séance, le téléphone, des fois, il sonne dans la voiture. Et tu vois, j'avais la pire instructrice, celle qui est considérée comme le plus dur. Elle me fait, tu n'avais pas mis ton téléphone sur silencieux. Tu vois, ça te déconcentre. Elle forçait sur ça. Le téléphone, il a sonné deux fois. Tu vois, j'ai oublié. Ça y est. Donc, quelque part, elle te met encore plus en condition. Tu es encore plus saoulé. Démarrage en côte. On va dans les petites côtes là-bas. Je démarre. Je cale. Je cale. Je cale. Et elle. Tu sais, quand tu entends le souffle comme ça, tu as juste envie de sortir de la voiture. Tu as juste envie d'abandonner. C'est une épreuve. C'est une épreuve mentale, en fait. Le permis, des fois, la conduite, c'est une épreuve mentale. Et tout dépend beaucoup aussi de l'instructeur. Si l'instructeur, vous entendez bien avec, vous avez une petite complicité. Oui, voilà, c'est ça. Il donne confiance, il est cool. Si la personne, elle est saoulée déjà quand vous faites 3-4, vous calez 3-4 fois, tu sens que ça va être nouvel. Moi, ce que je comprends avec ces gens, c'est qu'ils savent que c'est ta première heure. C'est leur métier de faire ça, tu vois. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a pas un peu, s'il se comporte comme ça, tu ne vas pas t'améliorer. Enfin, tu vas plutôt stresser et faire encore plus d'erreurs, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. La séance, elle était cata. Limite, il y avait un gros silence dans la voiture parce que je lui ai répondu, tu vois. Je lui ai dit, écoutez, là, je suis en train de le faire. Et elle, elle continuait à forcer, tu sais. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas manquer de respect non plus, tu vois. Je suis là à l'auto-école. Et au final, tu vois, j'avais carrément, j'avais changé d'instructeur. Et ça, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un instructeur, vous sentez qu'il y a des étapes, il ne vous fait pas passer à l'étape supérieure. Demandez à notre instructeur cash, il n'y a pas d'honte. Vous y allez. Moi, je m'entendais super bien avec l'autre. Tout est allé plus vite. Vous payerez moins cher, vous apprendrez plus vite et vous aurez du plaisir à y aller. Le jugement est très important aussi quand vous ne maîtrisez pas quelque chose. Voilà, si vous faites, s'ils mettent un jugement négatif à chaque fois que vous essayez, c'est pas comme ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me souviens, ouais, c'était une galère, démarrage en côte. Après, je ne sais pas pour toi, toi, si tu as galéré dans certains... Ouais, j'ai galéré sur pas mal de choses. Je ne sais pas si... Les instructrices, j'avais toujours mes... Je préférais toujours une instructrice par rapport à l'autre. Ça va être pareil pour vous, je pense. Il y a toujours, voilà, tu t'entends toujours mieux avec quelqu'un. Donc, mais c'est vrai que t'abordes la conduite vraiment différemment que quand t'as le permis, en fait, après, je trouve. Il y a des choses que tu respectes pendant le permis, mais que tu respectes plus vraiment. Après, genre, tu dois être attentif à tout. Et moi, c'était un peu ça qui manquait, tu vois, genre, tout ce qui est priorité, voilà, se concentrer sur la route en même temps que gérer les manœuvres. C'est dur, avoir cette synchronisation-là, tu vois. La première roulante aussi, je ne sais pas si tu avais eu ça. Dans les intersections, ça, tu ne fais plus ? Non, je ne sais pas, je reste en deuxième, je freine, mais forcément, ouais, des fois, si c'est un grand rond-point, je reste en troisième. Après, tu vois, sans prendre de risques non plus, mais ouais, il y a des choses que tu ne respectes pas, tu vois, clairement. Et tu faisais aussi, des fois, ils ajoutent des sessions, genre, pour connaître un peu mieux le véhicule et tout ça, genre. Alors, ça, je ne faisais pas. Ça, par contre, non, c'est de l'arnaque. Donc, on te fait deux heures, tu vas payer 90 euros pour te montrer comment faire une facture, te montrer, ouvrir le capot et dire ça, c'est le pot d'huile, ça, c'est le liquide de glace. Enfin, non, mais ça, j'ai tout de suite dit non, parce que déjà, c'est 90 euros. Et t'as vu que je me dirige vers ça et ils disent, mais franchement, ça pourrait bien t'aider à faire… C'est sûr, c'est important. Oui, ils te le disent tous là. C'est important si tu peux te le permettre, mais moi, je vais sur une vidéo YouTube, Lolo Mono, et il me régale. Lolo Mono, voilà, grosse dédicace à toi. Donc, j'ai eu les… Checker Taten, si vous passez, vous êtes en période de… Même si vous passez le code, vous pouvez avoir de bons types de ça à part. Tu tapes, il y avait la 208 là que je roulais, hop, je mets, ils montrent, ça, c'est le liquide de glace. Je n'avais jamais ouvert un capot. Je n'avais jamais ouvert un capot avant. Le jour du permis, je l'ai ouvert avec sa vidéo YouTube. Je fais ça, tac, les deux questions justes. Pourtant, je n'ai pas payé 90 euros, tu vois. Donc, au final, des fois, il ne faut pas non plus… L'auto-école, elles vont vous faire un programme global, mais n'oubliez pas qu'une auto-école, c'est comme une entreprise. C'est un business, c'est un business. Après, on ne va pas leur cacher dessus. Non, je ne vais pas leur en vouloir. C'est normal, c'est normal d'adopter ce comportement-là. Mais il y a des moyens aujourd'hui, il y a des moyens de contourner, tu vois. Il y a des moyens où tu vas regarder une vidéo YouTube, où tu peux demander à tes parents ou quelqu'un qu'ils connaissent de te montrer le moteur, plutôt que faire une séance dans les heures où on te montre le moteur, même si ça fait partie du forfait. Mais non, je pense qu'on va passer à l'épreuve fatidique, le jour de l'examen. Comment ça s'est passé ? Comment tu voyais cette journée ? Est-ce que tu paniquais ? Moi, je le dis, l'examen qui m'a fait le plus stressé de toute ma vie. Alors, au-delà du bac, au-delà de mes semestres, de mes partiels, de tout ce que tu veux. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu aussi ? Enfin, parce que tu as investi sur quelque chose. C'est aussi ça. Parce que déjà, c'est mes parents qui me l'ont payé. Est-ce que économique ? Pression économique, impression pour le stage. J'avais un stage et j'avais besoin de conduire aussi. Et là, je me suis dit, tu sais, si je ne le passe pas là, il me le faut dans trois mois. Tu sais, les dates aussi, parce que les dates du permis, quand tu le repasses, c'est huit mois. Tu sais, il faut le passer. Tu as l'impression de toutes les éclipses. Et du coup, j'ai passé, donc je démarre, je me souviens, je démarre et j'ai mon pied qui tremblait sur l'embrayage. Et tu sais, l'inspectrice, je me souviens, elle était horrible avec moi. Elle s'est mise à reculons comme ça derrière. Et donc, je dis bien, ok, je regarde, je verrouille la porte et je fais, donc tout le monde est en sécurité, tu vois, pour vérifier si tout le monde a la ceinture. Donc, tu as mon instructeur, vous avez votre instructeur qui est derrière. Je me fais oui. Et je regarde, c'est la droite, tu vois, mon inspectrice. Et elle me dit rien. Donc, vous êtes en sécurité. Elle me dit rien. Oui, voilà, parce qu'elle sait que tu as oublié une pause. Non, non, même pas. Et elle me dit, elle me montre juste la ceinture avec le doigt. En fait, c'était juste pour me mettre en panique, tu vois, juste pour me surprendre. Elles ont bien montré qu'elles sont au-dessus, voilà, qu'elles ont fait attention à certains détails. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est dans ces moments-là, quand vous passez avec l'inspecteur, il ne faut pas s'énerver. Il faut vraiment rester calme. Lisse pendant 30 minutes. Voilà, lisse. Gardez votre égo de côté, tout ça. Comme ça, tout de côté. Alors, tout souriant, parce que vous savez que c'est pour vous, en fait. Vous êtes souriant. Voilà, vous dites désolé. Voilà, vous vous excusez, même si ce n'est pas de votre faute. Excusez-vous. Essayez, parce qu'il y a un point sur la politesse. Et ce point, il peut vous faire avoir le père. Il y a aussi le point écologique. Donc, couper le moteur quand vous arrêtez, tu vois, des petits détails comme ça. Avec le stress, tu peux peut-être oublier, tu vois. Oh, mais ça, je ne le fais pas. Truc écologique, c'est si tu as une voiture qui s'éteint automatiquement. Oui, mais ça fait aussi partie de la grille d'examen. Tu as du mal. Je sais, mais quand j'étais écologique, moi, je ne pouvais pas faire. Enfin, je me disais déjà démarrer, j'avais du mal, vraiment. Start and stop, là, le bouton. Oui, mais moi, je ne l'avais pas. Donc, perso, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, je me souviens, j'avais stressé. J'avais mon pied qui tremblait sur l'embrayage. Je n'arrivais même pas à embrayer. Il tremblait tout seul, mon pied. Après, je commençais à rouler. Tac, stop. Et elle me sortait des petites remarques. Je roulais à 45, 50. Elle me faisait, allez, là, on est un grand-père. C'est un grand-père ou quoi, tu vois ? Elle a des petites remarques comme ça. Je croyais que c'était une conduite autonome. Tu vois, des trucs pour te faire encore plus stressé. J'ai eu de la chance parce que ma monitrice, elle était à l'arrière du coup. Et elle connaissait bien, justement, l'examinatrice. Donc, elle parlait des vacances et tout ça pour... Elle changeait un peu de sujet, tu vois ? Donc, elle faisait moins attention à mes erreurs. Donc, ça, je trouve que c'est la meilleure des choses. J'ai eu de la chance que ma monitrice était vraiment grave cool. Elle a essayé de m'aider. Elle m'a aussi fait passer avant ceux qui étaient en conduite accompagnée. Donc, le plus mauvais en premier, tu vois ? Comme ça, j'avais mes chances. J'avais mes chances. Moi, je suis arrivé. Il faut savoir que j'ai passé mon examen. Et quelques jours avant, je voulais me désinscrire. Et elle m'a dit que... Bon, maintenant, t'es inscrit, c'est trop tard. Tu vas sûrement pas la voir. Mais bon, vas-y, t'y vas. Tu te donnes tout, t'essayes. Moi, je suis arrivé, voilà. Lebron Game 6 des finales NBA, tu vois ? Genre... Vraiment concentré sur ce que je faisais, tu vois ? J'avais moins de stress que toi parce que, pour moi, on m'avait déjà dit que j'allais peut-être le rater, tu vois ? Donc, j'étais vraiment concentré sur, voilà, j'ai rien à perdre. Je l'ai dit à personne. Je suis allé, vas-y, je donne tout. Ah oui, ne dites pas la date. Ne dites pas la date, t'es déjà. Ouais, ouais. Mais moi, j'avais vraiment un mindset différent. Pour moi, c'était, vas-y, on essaye. On essaye. Donc, je suis allé, voilà. Finalement, tu l'as eu. J'étais pas mauvais, franchement. J'étais assez content de ce que j'ai fait. Ouais, avant d'arriver au centre d'examen, elle me dit, bon, allez, si tu fais plus d'erreurs, normalement, tu l'as et tout ça. Je suis arrivé, je peux te dire que le CD, le passage, je l'ai bien respecté. Je suis arrivé, le petit clignot en gauche, je m'en souviendrai comme si t'es hier. J'arrive au centre d'examen, je savais que j'allais l'avoir. Je l'ai eu à 20 points. C'est quoi ? C'est 20 points, le minimum, non ? Quand tu vois la grille, zéro faute éliminatoire, 20 points. T'as eu quoi ? T'as eu le point, le politesse aussi ? Le politesse, j'ai eu tous les extraits. Tous les extraits, je les ai eu. Écologique, politesse. J'ai eu de la chance. En vrai, toutes les planètes se sont alignées jour-là. C'est ça. Tu penses, c'est quoi le taux de réussite pour ces examens-là ? Par rapport au bac et tout ça ? Je ne me suis jamais posé la question. Franchement, j'ai pas cherché. Je peux chercher vite fait. En vrai, je pense que c'est moins que le bac. C'est largement. C'est quand même le bac. Oui, oui, non. Non, c'est quand même le permis. Il y en a, j'en connais plein qui le loupent plusieurs fois. Et si tu le loupes cinq fois de suite, tu repasses le code. Ouais. Et taux de permis, 58%. Ah ouais ? C'est abusé. Incroyable. C'est abusé. Tu vois des gens qui sont meilleurs que toi en conduite, mais qui n'ont pas respecté, qui ont fait des fautes éliminatoires. Et toi, t'es là. Tu sais à peine conduire, t'as le permis. Tu les regardes comme ça. C'est des as du volant, tu vois. Et il faut un petit cédé le passage ou un truc. Ouais, c'est ça. Les feux rouges au tram, tu vois. Les trucs que tu oublies. Les... Ouais, non, non. C'est... Franchement, ça ne me pardonne pas. Incroyable. Ouais. Wow. Incroyable. Même, tu sais que moi, même moi, l'auto-école m'a annoncé. Elle m'a dit, ouais, on ne pense pas que tu l'auras à cause de la conduite autonome et tout. Et finalement, je l'ai eu, tu vois. Et ça aussi. Il ne faut pas, des fois, vous fier à tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous truque. Donc, des fois, vous pouvez l'avoir, c'est en fonction vraiment de l'instructeur, de ce qu'il a ressenti. Et voilà. Et surtout aussi, ne discutez pas avec l'instructeur et l'instructrice à côté. Il parle, vous, concentrez-vous sur la conduite. Si vous commencez à rentrer dans la discussion, ça n'a pas à être bien vu, tu vois. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Et je pense qu'en termes de joie, tu vois, genre, c'est plus heureux que pour le bac parce que je m'y attendais moins, tu vois. Le bac, quand tu le passes et que tu as une moyenne correcte, tu sais que tu vas l'avoir. Alors que là, on m'avait déjà dit, bon, Lucas, ce n'est pas sûr, tu conduis non plus pas comme un as, tu vois. C'est ça, tu vois, ça a augmenté. J'avais moins d'attente, mais d'un côté, j'étais quand même content d'avoir ce tour. Mais après, il faut que tu l'as. Voilà, tu es tranquille, mais c'est quand même particulier, le permis. Ouais, c'est une époque à vivre. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, en vrai, du thème. Ouais, ouais, voilà, c'était efficace. Pour les prochains qui vont passer l'examen, on va croiser les deux pour vous. Regardez bien cette vidéo, suivez nos conseils. Pas tous, pas tous, pas tous. On espère que, voilà, vous aurez votre permis, vous aussi. Ne stressez pas, parce que c'est ça le plus dur, c'est ne pas stresser. Essayez de, voilà, de vous dire que c'est un examen comme un autre, c'est une conduite comme une autre, même si, voilà, vous avez un peu de stress. Après, il sera là, il sera présent dans tous les cas, mais voilà. Tu commences à conduire, il se dilue un peu. Mais en tout cas, voilà, allez-y, donnez le maximum. Et voilà, vous ne vous inquiétez pas, même si vous le loupez, vous avez encore 5 essais avant de repasser le code, même si c'est payant. Il y a des bonnes 5 essais, je pense. Ouais, ouais, ça arrive. Ouais. Et voilà. Donc en tout cas, voilà, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, voilà, à nous checker sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions, à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. C'est bien. C'est important. Ouais, pour le référencement. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde. Salut les gars. Sous-titrage ST' 501